Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie entreprendre, je crée mon site web ou je crée mon application mobile, voilà. Quelles sont les étapes pour notamment sélectionner en fait notre tiers de confiance qui va nous aider à réaliser soit le site web, soit l'application mobile ? Est-ce que je vais voir un éditeur, une agence web, un site de conception, un concepteur de site global, etc. Et surtout comment je le choisis et les étapes pour choisir à qui je m'adresse. Déjà en premier lieu, allez voir mes autres castes sur qu'est-ce qu'un éditeur, qu'est-ce qu'un webmarketing, le webmarketing et qu'est-ce que les concepteurs de site, qu'est-ce que les graphistes, etc. Donc déjà en première étape, une c'est savoir qui je vais voir, c'est comprendre le métier et comprendre leur périmètre d'action, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont s'occuper de la création que de mon site web mais après ils vont me laisser tomber ? Ou est-ce qu'au contraire ils vont assurer la maintenance ? Ou est-ce qu'après ils vont assurer également le suivi du référencement ? Donc ils vont jouer le rôle de CSEO. Est-ce qu'à côté ils vont prendre en charge notre hébergeur ? Ou est-ce que vous devrez prendre en charge un hébergeur indépendant ? Voilà, qui c'est en quelque sorte qui va supporter les risques en fonction du métier ? Et si vous faites progresser votre site web ou votre application mobile, est-ce qu'ils s'engagent à continuer à mettre à jour et à adapter ? Voilà. Donc déjà comprendre le métier, qui va faire quoi, quand, comment. Et puis après, en deuxième partie, la deuxième étape, ça va consister une fois que vous connaissez les différents métiers, à examiner votre propre projet avec sa propre particularité, au regard de vos propres besoins, identifier les leviers ou les facteurs clés de réussite qui vont confirmer ou pas le succès de votre site et vraiment voir si effectivement ces éditeurs, ces agences web ou si ces intégrateurs de sites, en fait, ils couvrent vraiment vos besoins et notamment vos points sensibles de fonctionnement. C'est surtout les points qu'il faudra vérifier. Après, trois, on va regarder, donc vous les avez ciblés, donc vous avez identifié vos besoins, donc hop, vous faites le gap, vous allez faire le croisement, vous allez regarder s'ils peuvent répondre à votre besoin. Voilà, que ce soit les éditeurs, les agences web, etc. Qui fait quoi dans le cadre de mon projet, donc comment, jusqu'où ils vont, comment ils vont recouper mes besoins, avant, pendant et après. Combien est-ce que ça va me coûter à la création ? Combien est-ce que ça va me coûter dans le fonctionnement ? Combien ça va me coûter à la maintenance ? Et combien ça va me coûter à l'adaptation ? Voilà. Donc, une fois que vous avez ciblé, en fait, par votre petit benchmark, parce que vous êtes quand même allé voir plusieurs personnes, vous avez ciblé celle qui est le plus adaptée à répondre à vos besoins, vous allez comparer, vous allez prendre un peu plus en détail le devis qu'elle vous a proposé. Voilà, donc c'était la solution optimale, coût, compromis, qualité ou pas, ça dépend de votre position. Mais voilà, vous finalisez ce devis. Ce devis semble intéressant. Donc, pour finaliser ce devis, vous allez établir avec elle et formaliser un cahier des charges. C'est-à-dire que vous, vous allez lister les besoins, tous vos besoins, site web ou application mobile, maintenance, pas maintenance, hébergeur, pas hébergeur, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération. Par exemple, si votre site web, il bloque tout le temps, les pages ne chargent jamais parce que c'est complètement saturé. Voilà, quid de, est-ce que mon éditeur va m'aider ? Est-ce que mon concepteur de site web va m'aider ? Le graphiste va m'aider ? Ou alors, est-ce que c'est carrément l'hébergeur qu'il faut que je contacte ? Donc, en cas de difficulté, qui je contacte et qui fait quoi ? Donc, du coup, ça, c'est un peu aussi le cahier des charges. Vous avez vos besoins, vous êtes capable d'identifier si oui ou non, c'est couvert. Et si ce n'est pas couvert, qui les couvrira ? Et donc, quel tiers de confiance vous allez utiliser de façon supplémentaire pour arriver à finaliser votre projet ? Donc, l'idéal, ce serait de trouver un concepteur de site web qui vous fasse la totalité. Voilà, mais vu la complexité de certains projets, parfois, c'est difficile. Sur des solutions et des projets très simples, on peut le faire de A à Z. Plus le projet est gros, plus il y aura à ajouter des tiers de confiance autour de la réalisation de votre site web. Donc, il faudra, dans ce cas de figure, être capable de bien déterminer qui va faire quoi et comment. Donc, voilà, ce devis vous a été proposé. Vous êtes en phase de l'accepter. Donc, vous établissez votre cahier des charges. Vous listez tous vos besoins au regard de ce que votre agence web a précisé qu'elle allait faire. Donc, vous ciblez et vous lui demandez indirectement sur le cahier de charges de confirmer à l'écrit qu'effectivement, ils vont bien créer, ils vont bien développer, ils vont bien déployer, etc. Et donc, quand vous signez ce devis et vous finalisez la signature de ce cahier des charges, vous vous engagez dans une relation contractuelle. Donc, voilà, c'est parti, c'est finalisé. Maintenant, votre choix, il est arrêté. Donc, voilà, j'espère que vous aurez bien géré vos risques, que vous aurez bien identifié vos besoins et que vous avez cherché la meilleure solution. Parfois, ça peut mettre beaucoup de temps de chercher une solution et ce n'est pas parce qu'une solution a marché pour quelqu'un d'autre qu'elle va s'appliquer à votre cas de figure. Donc, si je résume en 1, comment je choisis bien à qui je vais m'adresser pour réaliser un site web ou une application mobile. Vous allez voir soit des agences au web marketing, soit les concepteurs, soit les graphistes, etc., etc. Et vous allez voir ce qu'eux font, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et quels besoins ils couvrent ? Vous allez avec eux ou vous ne vous lancez pas, voilà. Donc, vous les sélectionnez. Donc, moi, je dirais que la difficulté de mettre en place un site web, une application mobile, c'est également de bien comprendre l'essentiel du cœur de métier autour de qu'est-ce qu'un éditeur, qu'est-ce qu'une agence web marketing, etc. Qu'est-ce qu'un concepteur de site web, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre choix et les étapes de votre choix va reposer là-dessus. Donc, gagner du temps, c'est être capable d'identifier les compétences de chaque métier pour être capable, comme lors d'un entretien de recrutement, de savoir si, oui ou non, la personne en face a à peu près le profil pour répondre à vos besoins par ses compétences. Tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. N'y ait pas, surtout entreprenez, réfléchissez sur comment entreprendre et surtout, bon courage. Allez, à bientôt. N'y ait pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501